Ah vous le sentez comment là sur Rosé ? Le ministère des Français ? C'est ça ? Non plus, 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 non plus. Le questionnant c'est quand tu étais au château, tu voyais un énorme coup d'impact. Attention à l'air ! Les innocents sur le smart grid, en secret de connexion, le virus en expansion exponentielle, espricilisent la... ... ... ... ... ... Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. On doit s'attendre à ce que la manipulation répressive, que ce soit sur le terrain ou à travers les médias, prenne des formes différentes de celles que nous avons connues jusqu'ici. Une compagnie publicitaire en faveur de l'aéroport a été mise en place. La semaine dernière, des huissiers sont venus dans plusieurs lieux pour avancer les procédures d'expulsion. Le déplacement des espèces protégées, qui est une étape nécessaire au projet d'aéroport, est prévu pour le mois de novembre. Les travaux du baron routier pourraient reprendre d'ici la fin de l'année. Parallèlement, la répression continue. Les compagnons et compagnonnes passent en procès, subissent des contrôles judiciaires ou sont en prison. Nous pensons à elles et à eux. Continuons à nous organiser et à les soutenir. Mais notre lutte n'est pas seulement une lutte locale. Au-delà de Notre-Dame-de-Lande, le projet d'aménagement capitaliste du territoire vaut les jours partout en France et dans le monde. Le projet d'aéroport s'inscrit dans une logique capitaliste qui détruit la nature et opprime le peuple partout dans le monde. Mais partout dans le monde, les gens sont déterminés à ne pas laisser faire par les puissants. Notre lutte ici est la même lutte que celle contre l'exploitation de gaz de schiste au Royaume-Uni ou en Espagne, contre les lignes au traîneau de tension en France ou en Catalogne, contre les nucléaires en Allemagne, contre les lignes de grande vitesse, contre des barrages géantes au Brésil, contre des mines d'or au Pérou, en Romani ou de charbon en Australie, ou encore contre l'expulsion de sans-papiers de la Fortresse Europe. Et ce ne sont que quelques exemples parmi toutes les luttes contre l'exploitation des ressources naturelles et humaines et le développement d'infrastructures qui ne profitent qu'à une petite minorité alors qu'elles nuisent à la plus grande partie de la humanité et de la planète. Nous tentons de faire converger nos luttes et de construire une force toujours plus grande pour nous opposer au système dominant capitaliste et destructeur. Nous ne voulons plus nous laisser faire par les puissants qui décident pour nous. Ici comme ailleurs, la lutte continue !